En ce 31 mai 2016, journée internationale sans tabac, nous devons rappeler que le tabac continue à causer 700 000 morts prématurées par an en Europe. C'est l'équivalent d'une ville comme Séville, rayée de la carte, face à ce problème de santé publique majeur. Des solutions existent si nous faisons preuve de détermination politique à combattre le lobbying de l'industrie du tabac. L'une de ces solutions est le paquet neutre auquel l'industrie du tabac s'oppose bec et ongle. Adopté en Australie en 2012, il est en vigueur depuis le 20 mai 2016 en France, au Royaume-Uni et en Irlande, grâce à la directive européenne sur les produits du tabac. Cette directive, que nous avons adoptée en 2014, mentionne que les 28 États membres de l'Union européenne ont la possibilité d'imposer la standardisation des conditionnements. D'autres pays, comme la Hongrie, la Finlande ou encore la Norvège, envisagent également de le mettre en œuvre. Dans le cas de la France, le tabac tue prématurément 73 000 Français tous les ans, 13% de la mortalité globale. Plus de 200 000 enfants et jeunes adolescents tombent chaque année en France dans le piège de la cigarette. Pour les inciter, les fabricants de tabac utilisent depuis plusieurs décennies l'emballage. Le paquet de cigarettes est un support de communication essentiel pour l'industrie du tabac, dans le recrutement et la fidélisation des consommateurs. Supprimer son attractivité contribuera à n'en pas douter à réduire le tabagisme, surtout en direction des jeunes. Le paquet neutre contribue à empêcher une présentation trompeuse de ces produits. L'instauration d'un paquet neutre des produits du tabac interdit la présence de couleurs, de logos et d'éléments graphiques liés à la marque sur les paquets, évitant ainsi que les emballages servent de supports publicitaires incitant au tabagisme. Les avertissements sanitaires occuperont ainsi la majeure partie d'un paquet de cigarettes. La cigarette ne sera plus perçue comme un objet glamour, mais pour ce qu'elle est réellement un produit mortel. Il s'agit là de l'aboutissement, de la suppression, de la publicité pour les produits du tabac. Si vous fumez, votre paquet de cigarettes est l'unique accessoire que vous utilisez régulièrement et qui parle de vous. Seul le paquet de cigarettes est sorti 20 fois par jour de votre poche et seul cet objet est présenté de telle sorte que chacun le voit. Plus de 60 études ont démontré l'efficacité du paquet neutre. Dans le cas de l'Australie, suite à l'adoption de cette mesure, 95% des 12-17 ans n'ont jamais commencé à fumer en 2013. La consommation de tabac a diminué de 3,4% entre 2012 et 2013 et il a été enregistré une amélioration de la perception des risques encourus ainsi qu'une augmentation des démarches auprès de la ligne téléphonique d'aide à l'arrêt. Pour faire reculer le tabagisme en Europe, il faut que le maximum d'États européens puissent l'adopter. C'est l'objectif de la conférence organisée par l'European Respiratory Society et l'European Network for Smoking and Tobacco Prevention que j'ai le plaisir de parrainer ce 31 mai 2016. Défendre l'efficacité du paquet neutre comme outil de lutte contre le tabagisme et promouvoir son adoption par d'autres pays. Le paquet neutre est l'une des mesures qui permettra de porter le coup de grâce aux marchands de mort que sont les industriels du tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici à 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Il est donc urgent que nous adoptions des dispositions radicales pour enrayer cette épidémie. Et le paquet neutre constitue une de ces mesures.